Bonjour et bienvenue dans ce 26e quantum, ça continue les aventures du quantique, vous allez voir, ça ne s'est pas calmé, même si on a fait une petite pause d'un mois depuis l'annonce du plan quantique le 21 janvier dernier au C2SN par le président de la République Emmanuel Macron, on a soufflé en apparence parce qu'en fait il s'est passé quand même beaucoup beaucoup de choses et vous allez voir, je suis toujours accompagnée bien évidemment d'Olivier Zrati, bonjour Olivier ! Hello Fanny, ça va ? Bah écoute, ça va, ça va, j'ai essayé de souffler mais en fait on a eu de l'actu pendant quatre semaines non-stop et vous allez voir, ça va être une émission bien remplie, on va essayer comme d'habitude de tenir une demi-heure. On va revenir un peu sur les annonces françaises et pas mal de communications des laboratoires de recherche français qui ont raconté pas mal de choses suite à l'annonce et puis on verra aussi l'actualité internationale avec entre autres des annonces d'IBM et Microsoft. Alors donc le plan, c'était le 21 janvier, c'est vite passé ces semaines. On l'avait attendu si longtemps, donc on était content qu'il arrive. C'est vrai, ça a été repoussé un nombre de fois incalculable. Et maintenant qu'il est là, est-ce que ça change la donne ou pas ? En tout cas, ça n'a pas loupé, les grands organismes de recherche se sont lancés dans la communication autour de leurs équipes et initiatives. Dès le lendemain de l'annonce du président, le 22 janvier, il y avait déjà la conférence de presse en ligne organisée par le CNRS et le CEA, dont on avait parlé dans le dernier épisode. Et puis, le 4 février, on avait aussi le CEA Letty, qui, avec un webinaire destiné aux médias internationaux, faisait intervenir Jean-René Lequepès, le directeur scientifique, accompagné de Maud Viné, qu'on connaît bien, et qui pilote la filière des qubits scientifiques, avec Tristan Meunier, qu'on connaît bien aussi, et qui travaille sur le sujet de l'Institut Néel de Grenoble et de François Perruchot du Letty. Alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté et qu'est-ce que ça permettait de savoir, Olivier ? C'était assez intéressant parce que pour la première fois, on peut dire que le Letty sortait du guet et essaie de faire le point sur là où ils en étaient. Et ils ont présenté en gros leur roadmap, leur stratégie, les progrès qu'ils avaient réalisés récemment. Alors, ils ne sont pas trop étendus sur les qubits eux-mêmes silicium, ils sont beaucoup plus focalisés sur les technologies qui sont autour, et notamment sur les technologies de contrôle des qubits, avec ce qu'on appelle les composants cryo-CMOS. Ils ont expliqué aussi comment ils allaient fabriquer leurs qubits, et notamment comment ils allaient assembler différents composants, notamment ce fameux composant cryo-CMOS de contrôle et les qubits eux-mêmes, dans un seul composant structuré en 3D. Il se trouve que la manière d'assembler des composants en trois dimensions est une technologie maîtrisée par le Letty. Et donc, ils ont expliqué comment ils allaient faire ça. Et ça a été pas mal repris par la presse internationale qui suit les actualités quantiques, c'était plutôt intéressant. Il faut savoir que l'approche de Letty, et donc de Maud et de Tristan sur ce sujet, c'est un petit peu de paraléliser les tâches. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de faire dans la physique quantique. Soit on attend d'avoir des qubits qui marchent et après on fait ce qu'il y a autour. Là, en fait, ils paralélisent tout. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les qubits et en même temps, ils travaillent sur tout ce qu'il y a autour pour gagner du temps, finalement, le jour où les qubits marcheront. Voilà, c'est une approche comme une autre. C'est pas forcément l'approche de tout le monde, mais c'est celle qu'ils ont choisi. Non, mais c'est une stratégie qui est intéressante et qui est à suivre, en effet. Alors, c'était aussi suivi par une conférence d'une demi-journée sur la stratégie quantique organisée par Systémique le 5 février. Systématique, le pôle de compétitivité. Oui, pardon. Tu vois, je suis encore trop fatiguée, c'est pas possible. Tu me fais reprendre trop tôt. Faisons un panorama maintenant habituel sur les acteurs du calcul quantique national et francilien. Tu nous racontes un peu le tour d'horizon ? Oui, ça avait été organisé aussi par Philippe Duluc, un datos qui est un des membres actifs de Systématique. Ils avaient décidé de faire une session entière sur le plan quantique alors qu'ils ne connaissaient pas la date d'annonce du plan. Donc, ils ont bien tiré puisque c'est arrivé deux semaines après l'annonce du plan. Alors, c'était un truc qui était assez long. Ça devait commencer à 9h et ça se terminait à 13h30. Les premiers intervenants, c'était Stéphane David qui a présenté la DGE à Bercy, donc qui a été l'un des architectes du plan, et de Guillaume Bross qui a présenté la DGA. Donc, ça permettait d'avoir en gros deux représentants de l'État avant qu'on ait un coordinateur officiellement nommé, présentant un petit peu l'état des lieux du plan. Il y avait aussi un panel que j'ai trouvé assez intéressant sur le calcul haut de performance, parce qu'il faut savoir que les ressources de calcul haut de performance comme le GNC et le CEA vont être les premiers à utiliser, les premiers calculateurs quantiques en France. Il y avait notamment Stéphane Reckena du GNC, il y avait aussi Daniel Ververde qui est le dirigeant de TerraTech, qui rassemble en fait les ressources françaises sur le calcul haut de performance. Ça continuait par un tour des écosystèmes quantiques régionaux avec nos amis qu'on connaît bien, donc Alexia Ofeb, Pascal Sonnard, Émilie Diamanti. Et puis, un tour d'horizon des programmes d'accompagnement de la région Île-de-France, parce qu'il ne faut pas oublier que systématique, c'est un pôle de compétitivité de la région qui est aidé par la région Île-de-France. Et donc, il y avait Bernard Géry de la région qui intervenait, il y avait tout un ensemble d'entreprises et de start-up franciliennes. Et les UEJu le suspect qu'on a tout le temps, comme Alice & Bob, C12, qu'on a eu, et Pascal, la start-up, et VeryCloud. Et on a eu les quatre dans Décode Quantum, les entretiens qu'on enregistre avec la French Web. Et je n'ai pas cité tous les intervenants, donc ça a duré cinq heures. Ce n'était pas inintéressant, ça a permis de mobiliser à la fois l'échelle nationale et l'échelle régionale, les grands acteurs du sujet, et de commenter un petit peu, de manière un peu périphérique, l'annonce du plan. Alors, il y a eu aussi un nouvel épisode du Lab Quantique, le 4 février dernier, dont on vous met le lien pour le revoir. C'était le 15e, déjà, eux aussi, ils s'activent bien. On fait la course. Voilà, on a pris un peu d'avance, mais ce n'est pas les mêmes contenus. Donc, c'était dédié aux algorithmes quantiques avec des interventions de Xavier Aubry de Zasventure, qui est un prestataire de services qui aide les entreprises à trouver des financements européens. Et Vincent Elfling et Bruno Brouwer de, alors c'est Q&Co, une startup néerlandaise dans les logiciels. Et puis, on peut citer aussi, parce que c'est pareil, dans les médias, il y avait pas mal de choses. Il y avait la Minute scientifique, animée par Nicolas Martin sur France Culture, le 17 février dernier. C'est une émission qui dure une heure, quand même. Et il a invité Sébastien Tandili du CNRS, Candice Soma du CEALITI. Il y avait Pascal Sonella aussi, du CNRS C2M, qui connaît bien. Valérian Guiez de Candela, qui travaille avec Pascal. Emmanuel Chanion du CNRS Institut Néel de Grenoble. Et puis, il y avait toi aussi, Olivier. Oui, oui. J'ai été invité le jour même. Ils m'ont prévenu à midi pour 16 heures et je suis allé en studio. C'était sympa. Ils m'avaient invité aussi, mais du coup, je n'ai pas pu vous rejoindre parce que j'étais là, c'est trop occupé. Bon, c'était intéressant. Oui, c'était un débat intéressant permettant de faire le tour des enjeux, de parler un peu du reste du monde, d'expliquer en quoi les équipes françaises étaient différenciées par rapport au reste du monde. Ce n'est pas trivial. On aime bien dire qu'on est les meilleurs, mais bon, il faut être rationnel. Essayer de trouver là où on est bon, là où on est moins bon, là où on peut s'améliorer. Et c'était un débat de bonne tenue. De toute façon, France Culture, ce n'est pas rukier. C'est du bon niveau. C'est pas la pire des radios. Voilà, c'est du bon niveau. On ne se crête pas le chignon. C'est plutôt sympa. C'était constructif et intéressant. Et on vous mettra le lien. Normalement, ça doit être encore en replay. Il faudra qu'on voit combien de temps c'est, mais sauter sur l'occasion. C'est déjà en ligne. Oui, mais c'est combien de temps ça reste en ligne parce que tu sais certaines solutions Ah, tu penses qu'il les enlève ? Oui, je pense qu'il faudra la télécharger. Olivier, si tu veux la garder, il faut faire attention à ça. Je ne sais pas. Il y a une URL qui a l'air stable, mais bon, on peut espérer que ça ne disparaît pas. C'est cool. Alors, côté communication scientifique, on a eu aussi le CNRS qui a marqué les esprits début février avec une annonce d'avantage quantique réalisée par une équipe internationale qui a associé deux chercheurs que nous connaissons bien, Jordanis Quirénédis du CNRS et puis Hélène Diamanti, encore elle, du CNRS 6. Qu'en est-il exactement, Olivier, de cette annonce ? C'est une annonce qui n'est pas évidente à piger et j'ai passé pas mal de temps avec les deux, avec Jordanis et notamment Hélène pour essayer de comprendre ce qu'il en était parce que la communication, notamment du CNRS qui a été mise en avant, c'était une démonstration d'avantage quantique, un petit peu mise au même niveau que la suprématie quantique de Google qui est contestée par ailleurs et les suprématies qui sont faites par les Chinois avec les fameux échantillonnages de bosons avec de la photonique. Et en fait, ce n'est pas simple et je dirais même que c'est vraiment très compliqué de comprendre ce qu'il y a dedans. J'ai passé des heures à essayer de comprendre ce que ça faisait. Alors en fait, c'est assez curieux parce qu'en fait, c'est une expérience davantage quantique où il n'y a pas de calcul. C'est quand même mind-blowing quand tu dis, ok, d'accord, il y a du mal à comprendre. Alors l'histoire est la suivante. L'histoire est la suivante, c'est que ça s'appuie sur une expérimentation qui est faite avec de la photonique et qui vise à montrer une mise en œuvre d'un protocole qui s'appelle QMA, quantum Merlin Arthur. C'est un protocole de vérification de solution d'un problème qui est résolu par un ordinateur quantique et qui consiste en fait à encoder une partie du problème dans des photons, de l'envoyer à quelqu'un qui est de l'autre côté de la ligne, qui va vérifier que en gros cette espèce de réponse tronquée est correcte. Et je n'ai toujours pas compris comment d'ailleurs. qui a dit que c'est une sorte de H-code ou de signature qui permet de dire qu'elle a l'air bonne. Et ça, ils arrivent à le faire plus rapidement que s'ils utilisaient des méthodes non quantiques. Et c'est lié en partie à l'encodage de la solution qui est encodée partiellement grâce à l'intrication quantique, qui permet d'envoyer moins d'informations sur le tuyau. Et grâce à ça, le temps de vérification est plus court qu'avec une vérification classique. Mais ce n'est pas vraiment du calcul. Sur les 13 pages du papier que j'ai lu trois fois et je ne suis pas compris en entier, il n'y a pas vraiment de calcul. C'est un système de signature et de vérification que la signature est correcte et d'encodage de la signature. Et donc, ça montre bien d'ailleurs la difficulté que beaucoup de physiciens ont pour expliquer en langage naturel ce qu'ils font. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas trivial. Et d'ailleurs, c'était pareil pour les Chinois ou Google. Ce qui fait qu'en fait, on peut être, je dirais, induit en erreur par la réalité de ce que ça fait ou par la signification que ça a. Alors, c'est intéressant. C'était une expérience qui est intéressante. Éline Diamantier a la gentillesse de m'envoyer le papier qui contient les commentaires des reviewers. Parce qu'il faut savoir que quand un article est soumis à une revue, là, je crois que c'était Nature Communications, oui, ça doit être ça. Ce n'est pas n'importe quoi comme magazine. C'est une revue de référence. Tu ne publies pas un truc comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une revue à comité de relecteurs, des peer reviewers. Et les peer reviewers, ils envoient des commentaires écrits. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont anonymisés. Et les auteurs doivent répondre. Et donc, elle m'a envoyé le fret de discussion avec les critiques. Et c'est assez marrant parce que les critiques posaient des questions que je me posais aussi. Et finalement, les critiques ont permis de mieux réécrire une partie de l'article, notamment changer le titre. Le titre a été suggéré par l'un des reviewers. Le titre final de l'article. Et le titre, c'est « Experimental Demonstration of Quantum Advantage for NP Verification with Limited Information ». Il faut suivre. Écoute, s'ils ne trouvent pas le Graal en ayant du Merlin et du Arthur dans le titre, moi, je trouve qu'en tout cas… Ah non, c'est très sympa. Et d'ailleurs, la partie intéressante de l'expérience, c'est justement la partie qu'Eleni a pilotée. C'est la partie photonique, en fait. C'est-à-dire la manière d'encoder beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle un système multimode à base de photons, qui permet en gros d'encoder beaucoup d'informations sur une fibre avec des photons. Et donc, cette expérience-là était intéressante, d'autant plus qu'elle utilisait un appareillage qui n'est pas trop sophistiqué. Donc, c'est facile à reproduire dans d'autres labos. Et ça montre qu'effectivement, une partie du traitement de vérification peut être faite plus rapidement que sur des méthodes classiques quand on fait un calcul quantique. OK. Bon, et sinon, tu n'as pas des nouvelles de la nomination du coordinateur de la stratégie quantique ? Parce qu'on a le plan, mais il va falloir quelqu'un pour coordonner tout ça. Moi, ce que je sais officiellement, c'est que le processus de recrutement avait démarré fin novembre. Et j'ai cru comprendre que la nouvelle ne va pas tarder, quoi. Bon. On sait, mais on ne sait pas. Voilà, c'est un peu ça. Ça ne va pas tarder. Patience, patience. Il faudrait, parce que je crois qu'il y a eu une nomination qui a eu lieu cette semaine du coordinateur du plan cybersécurité qui a été annoncé par le président de la République. Donc, il y a une sorte de synchronicité, là. Je pense qu'on va bientôt avoir l'annonce pour le quantique. Après avoir eu celle de la CYBER, il y a eu aussi celle de, je ne sais plus si c'est l'hydrogène, ils ont nommé le responsable. Donc, en fait, ça suit son rythme à la vitesse de l'administration, en l'occurrence du SGPI, qui est le service du Premier ministre, qui héberge une partie des coordinateurs des grandes initiatives de l'État sur les nouvelles technologies. En tout cas, c'est vrai que ce serait bien que la nomination soit faite et que ça puisse être stratégisé, parce qu'on voit quand même que l'écosystème s'agit autour des sous du plan, qui va avoir sa part du gruyère et qui va avoir les trous. Alors, on va passer à l'actualité internationale et on va notamment parler d'IBM et Microsoft, comme je le disais, mais aussi de Colquanta. Alors, IBM, ils ont annoncé début février une roadmap logicielle qui se veut ouverte, bien entendu. On remarquera que rares sont les fournisseurs qui annoncent ouvertement des plateformes fermées. Ce n'est pas dans l'air du temps. On se rappelle qu'ils avaient annoncé leur roadmap matériel quantique en septembre 2020, donc il y a quelques mois, avec plusieurs étapes clés, notamment l'atteinte de 1 121 qubits d'ici 2023. Tu peux nous commenter ça un petit peu, Olivier ? C'est quoi du coup la suite ? Je trouvais ça assez curieux parce qu'effectivement, ils ont annoncé une belle roadmap de 5 ans sur le logiciel, mais il n'y avait pas grand-chose dedans. Il y avait surtout, disons, trois grandes parties. Le premier, c'est qu'ils annonçaient qu'ils allaient améliorer le pilotage à bas niveau des qubits. Bon, OK, très bien. Ils annonçaient qu'ils allaient proposer des algorithmes de base, ce qu'on fait avec leur outil de développement KissKit. Et puis après, ils évoquaient ce que leurs partenaires feraient avec les applications métiers, les applications de haut niveau pour les clients. Ils ont annoncé surtout un truc qui s'appelle KissKit Runtime, qui est en gros la version de leur outil de développement qui permet de piloter l'ordinateur quantique et qui, semble-t-il, est optimisé pour que le calcul aille plus vite. Alors, ça fait marrer parce que ça me rappelle les performances qui sont affichées quand un nouveau processeur arrive. Ils disent, oui, ça permettra d'aller 100 fois plus vite. Je dis, bon, OK, je vais nous en avoir. 100 fois plus vite, par rapport à quoi ? C'est pas très clair. Vraiment, ils n'étaient pas optimisés avant s'ils vont faire 100 fois plus vite. Bon, question. Et puis, pour la partie applicative, ils ont annoncé en gros plus ou moins la roadmap de leurs partenaires. On appellerait ça l'écosystème pour compléter leurs briques avec des outils métiers. Donc, ils font appel à des start-up comme les Anglais de Cambridge Quantum Computing, CQC, pas facile à retenir. Ils ont une autre boîte qui s'appelle Aliro Quantum, qui est américaine. Et puis, une boîte qui est plutôt une ONG qui s'appelle Unitary Fund, d'ailleurs, qui était intervenue il y a quelque temps à la fois à la QCB, organisée par Jean-Christophe Gougeon, la BPI, et aussi dans le Lab Quantique, qui est en fait une sorte d'ONG qui veut promouvoir des solutions open source de calcul quantique. Et puis, encore une autre start-up américaine, Strangeworks. Donc, en gros, IBM a affiché qu'ils avaient des partenaires qui faisaient du logiciel, comme n'importe qui, d'ailleurs. D-Wave, ils ont des partenaires aussi. Même en France, la start-up Pascal a des partenaires dans le logiciel. Candela, qui va s'aventurer dans le calcul quantique, a déjà commencé à travailler avec des partenaires logiciels. Voilà, quoi. C'est logique. Mais bon, en gros, je trouve qu'il y avait moins de substance dans cette annonce qu'il y en avait dans la partie hardware. Mais c'est logique parce que ce n'est pas forcément facile d'apprécier le travail qui doit être réalisé pour les couches basses logicielles qui doivent être les qubits. C'est beaucoup de boulot. On peut sous-estimer ce que ça représente. Alors, c'est autour d'un logiciel, plutôt d'un langage de programmation qui s'appelle CASM, donc Quantum Assembly Machine. Je ne sais plus ce que ça veut dire, le ASM. C'est comme l'équivalent du langage assembleur pour piloter les qubits à bas niveau. Et voilà, en gros, c'est du middleware, des couches basses et puis des couches hautes faites par les partenaires. Alors, du coup, ce qu'il y a d'intéressant et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est IBM France qui annonce aussi le lancement de formation à la programmation quantique avec l'Université de Montpellier, avec qui ils sont déjà partenaires depuis quelques temps. Ça commence à rentrer dans les cursus scolaires. Tu trouves que ça se passe comment là ? Et est-ce que c'est une bonne chose que ce soit justement des boîtes comme IBM qui soient déjà présentes dans les formations ? Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de formations au développement logiciel dans le quantique. Ça ne court pas encore les rues. Il y en a dans quelques grandes écoles. Je sais qu'il y en a à Centrale, que ça commence à Télécom. À Lix, ils sont plutôt côté physique. Il y a quelques universités qui s'y mettent. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont dans l'univers des mathématiques avancées qui s'intéressent à la question. Mais clairement, on n'en a pas assez. Donc, le fait qu'IBM se lance là-dedans, ce n'est pas mauvais. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait peut-être plus d'acteurs français qui s'y lancent. Ce serait bien qu'Atos lance des initiatives équivalentes parce que c'est bien gentil si les boîtes américaines se lancent. Quelles sont nos chances à nous de développer un écosystème logiciel ? Alors, l'initiative d'IBM à Montpellier, elle est liée à une implantation historique d'IBM dans la région. Ils avaient une usine de Mindframe il y a longtemps. Ils faisaient les 370 dans les années 70 à Montpellier. Alors, depuis, évidemment, ça a été fermé. Et donc, depuis, IBM essaye de faire ami-ami avec l'écosystème local, notamment avec l'université et un labo qui s'appelle le LIRM, avec des chercheurs plutôt dans le domaine du logiciel. Alors, leur initiative, là, c'est pour former quelques dizaines de personnes, évidemment sur les outils logiciels IBM. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les retester récemment, qui se quittent, notamment l'environnement qui est en ligne dans le cloud, qui s'appelle IBM Q Experience, qui est pas mal foutu. On peut dessiner ces circuits quantit graphiquement, donc c'est quand même visuel, c'est sympa. Puis après, on les fait tourner sur des vraies machines. Tu fais tourner ça sur de vraies machines. Et quand tu es développeur lambda comme moi, tu as accès gratuitement à une demi-douzaine de machines. Alors, des machines dites bruitées, c'est des qubits qui ne sont pas de très bonne qualité, mais ce n'est pas grave, et qui font de 5 à 15 qubits. Si tu veux en avoir plus, tu payes. Tu peux aller jusqu'à 65 qubits en ligne avec la dernière génération qui a été lancée en septembre 2020. Et tu peux faire joujou avec tes petits qubits. Voilà. Alors, comment ça marche ? Tu exécutes ton code quantique comment ? Ça va super vite ou pas ? Ben non, c'est très lent. C'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant. Parce qu'en fait, tu fais ton code avec tes petites portes quantiques que tu assembles graphiquement, où tu peux éventuellement écrire le code à la main de manière classique. Et puis après, tu l'envoies dans un système de batch. Donc, c'est une file d'attente. Ok. Tu te retrouves dans une liste d'attente. Ok. Donc, tu es dans une liste d'attente. Alors, moi, ça me rappelle un traumatisme personnel qui m'a marqué en 1982, quand j'étais en première année à l'école centrale, où je faisais des batchs. Je tapais du code Fortran sur des cartes perforées avec une espèce d'énorme babasse. Et puis après, tu as amené ton tas dans la machine et tu attendais que ça passe. Ben là, c'est pareil, en fait. Tu lances ton batch. Et alors, dans le meilleur des cas, tu attends 4 minutes. Mais c'est quand tu prends la machine la plus pourrie où personne ne veut faire tourner quoi que ce soit. Et puis, si tu veux une machine un peu meilleure, ben là, tu attends genre 3 quarts d'heure ou plusieurs heures. Et c'est horrible parce qu'il y a des calculateurs. Alors ça, c'est quand tu as 4-5 personnes devant toi dans la file d'attente. Et il y a des cas de figure. C'est pour ça que le x100, tout à l'heure, il est utile. Et il y a des cas de figure où tu vois, il y a 7000 batchs avant toi. Donc, tu dis, tu vas pouvoir aller à la piscine avant d'avoir le résultat. Tu peux faire poney et piscine, ouais. Donc là, je me suis dit, ça ne va pas le faire. D'un point de vue expérimental, c'est assez moyen. Il n'y a pas une solution pour aller un peu plus vite ? Ben oui, j'ai trouvé. Enfin, ça existe. La solution, c'est de ne pas passer par des calculateurs quantiques, c'est de passer par des émulateurs. Ok. Alors, Atos en proposant avec MyQLM, qui est très compliqué à installer, je n'ai pas réussi à le faire. Il faut installer du Python dans un machin et c'est plutôt fait pour du Linux et moi, je suis sous Windows. Et donc, en fait, moi, j'ai trouvé une solution que je connais depuis 2-3 ans qui consiste à utiliser un émulateur des circuits quantiques open source et qui est dans le cloud et qui s'appelle Quark. Tu allais dire comme le capitaine ? Non, je déconne. Comme le capitaine Quark. Ça ne se crie pas de la même manière. Et qui permet de comprendre vraiment interactivement ce qui se passe dans les qubits, notamment lorsqu'ils sont intriqués. Parce que quand tes qubits sont intriqués dans le code, c'est compliqué de comprendre mathématiquement comment il s'est foutu. Il faut afficher des matrices, il faut afficher des amplitudes et des phases au niveau des qubits. Et en fait, j'ai découvert ce truc-là. C'est développé par un mec tout seul qui bosse chez Google. Et son système, en fait, il gère jusqu'à 16 qubits. Et tu peux tout tester interactivement. Tu mets tes qubits. Il est même capable de faire des portes quantiques qui s'exécutent progressivement. Donc, tu vois comment dans le temps, ça évolue, en fait. Alors, évidemment, ça ne simule pas le bruit, donc les imperfections qu'il y a dans les vrais qubits des machines. Mais si tu veux apprendre à coder, tu t'en fous du bruit. C'est bien d'avoir du bruit, mais c'est plutôt sympa de comprendre déjà comment ça marche. Parce qu'avant de t'amuser à comprendre le bruit, il faut comprendre déjà les algorithmes de base. Et donc, c'est gratos. Tu peux même l'installer chez toi si tu as envie. J'ai demandé, c'est gratuit. Oui, c'est complètement gratuit. J'ai même testé sur mon smartphone. Ça marche sur un smartphone en tactile. Donc, pourquoi s'embêter à aller attendre une heure sur un basque ? Alors, je connais évidemment les gens d'IBM comme Olivier S, qui fait partie des gens qui éduquent le marché sur le sujet. Évidemment, il aura un argumentaire qui se tiendra, qui dira oui, mais c'est une vraie machine. Donc, on peut voir comment elle se comporte réellement. Mais sur la phase purement d'apprentissage du code, j'ai tendance à dire que l'émulation, c'est… D'ailleurs, ils ont un émulateur et même IBM. Ils en ont un qui, je pense, tourne plus rapidement d'ailleurs. Et tu sais pourquoi c'est lent sur le batch ? Il y a une raison en fait. La raison, c'est que quand tu exécutes un code quantique sur une machine, tu es obligé de tester plusieurs fois. Et tu fais la moyenne des résultats. Et donc, quand tu fais un test chez IBM, tu peux dire, teste-le 4000 fois. Alors, c'est 4000 fois à 100 microsecondes, mais au bout d'un certain temps, ça commence à faire des secondes. C'est quand même… Parce qu'il faut le temps de réinitialiser le truc, etc. Mi bout à bout. Et c'est 4000, 8000 fois pour avoir une bonne moyenne. Et même avec ça, tu as un truc qui est bruité. Donc, bon, bref, l'émulation, c'est pas mal. Pour apprendre à coder en tout cas. Alors, on va continuer avec nos amis de chez Microsoft qui eux aussi faisaient récemment l'actualité avec trois sujets. L'une, c'est leur offre logicielle Azure Quantum. Le second, c'est une avancée dans le contrôle des qubits. Et la troisième, c'est une mauvaise nouvelle portant sur les fameux fermions de Majorana. Qu'est-ce qui se passe, Olivier ? On va commencer par les bonnes nouvelles et on va terminer par la mauvaise. Voilà, on va terminer par la mauvaise. C'est marrant, ils ont annoncé de manière presque synchrone avec IBM une annonce portant sur leur offre logicielle qui porte sur un truc qui s'appelle Azure Quantum. Alors, ils ont annoncé ça déjà il y a un an, en fait. Azure Quantum, ça a été annoncé fin 2019. Ça a été mis en route, je ne sais plus, vers le mois d'août 2020. Et là, nouvelle annonce. Alors, des fois, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ils font trois annonces à la queue le lieu. Parce qu'en fait, quand ils annoncent un truc, il n'est pas dispo. Puis après, ils le mettent dispo en bêta privé. Puis après, ça devient bêta public. Et à chaque fois, ça permet de baratiner le marché. C'est comme ça que font les constructeurs et les éditeurs. Et là, il se trouve qu'ils ont mis en ligne deux machines. Des machines d'IonQ, qui sont des ions piégés avec 11 qubits. Et des machines d'Honeywell, sans préciser le nombre de qubits. Mais je crois que c'est 6 qubits ou 10 qubits maximum aujourd'hui. Et à terme, une machine de QCI, qui est une startup américaine qui vient de l'université d'Iell et qui fait des qubits de superconducteurs, mais sans qu'ils précisent si elle est en ligne ou pas et avec combien de qubits. Et donc, les annonces qui ont été faites le 1er février, donc ça date déjà il y a un bout de temps, par Christa Svore, qui est une ingénieure de Microsoft, qui est la patronne de Microsoft Quantum chez Microsoft. C'est bien que ce soit une femme dans ce genre de rôle. Et ils ont annoncé, en fait, des évolutions de leur kit de développement. Alors, le QDK qui fonctionne avec QChart, c'est logique. Quantum Développement Kit. Et puis, ils ont aussi inventé un format. Ça fait penser à ONNX pour ceux qui font de l'IA et du Machine Learning. C'est un Quantum Intermediate Representation. C'est en fait une interface open source qui s'intercale entre les langages d'un côté et les machines quantiques de l'autre. Donc, en gros, c'est comme l'ODBC pour ceux qui connaissent les bases de données. C'est une espèce de format intermédiaire intermédiaire entre la couche du haut et la couche du bas. Alors, j'ai voulu tester tout ça parce que c'était stable en ligne avec des crédits de 200 dollars d'Azure. Mais c'est enfoiré. Oui, mais pour préparer l'émission, j'ai dit, je vais tester. Mais ces enfoirés, ils demandaient ma carte de crédit. Alors, j'ai abandonné. Je lui ai dit, ça suffit. Oui, parce que c'est du genre, c'est gratuit. Mais après, tout d'un coup, tu as un abonnement mensuel. Donc, je ne sais pas, ça m'a un peu freiné. J'aime bien quand je n'ai pas donné mon identité ou juste un mail. Là, bref. Par contre, il y a un truc qui m'a marqué aussi. Je me trompe peut-être. Mais dans les outils et la documentation que Microsoft met en ligne, il n'y a pas d'outil de programmation visuelle des qubits. Il faut programmer en mode texte. C'est un peu embêtant parce que quand on apprend à faire des algos, on apprend souvent quand même via la représentation graphique dans le temps et dans l'espace des qubits. Je trouve ça bizarre qu'ils ne le proposent pas. Bon, bref. Alors, ils ont aussi annoncé qu'ils avaient des partenaires comme IBM avec une startup canadienne qui est très connue qui s'appelle OneQubit. OneQubit qui fournit des couches logicielles jusqu'à quelques algorithmes métiers. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la communication de Microsoft est quasiment identique de celle d'IBM pour attirer les clients en disant « Oui, vous allez faire plein de choses avec les études de cas dans la logistique, dans la chimie, dans l'optimisation. » Ils ne précisent jamais que ça ne marche pas encore. Ils disent « Allez-y, il y a des enfants. » Un jour ! Non, mais ils ne disent pas. Moi, je trouve que ce n'est pas très honnête comme communication parce que ce serait bien de montrer que c'est expérimental. Ce serait bien d'expliquer que ça sert à tester des algorithmes à petite échelle. Mais de raconter ça comme si c'était là tout de suite maintenant, c'est un petit peu trompeur. Et d'ailleurs, ça risque de créer un effet de balancier des clients qui vont dire « Oui, mais donc, on nous en fume. » Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire aux clients de tester. Moi, je dis aux clients qu'il faut qu'ils apprennent, qu'ils s'approprient les outils, qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire avec et en même temps qu'ils apprennent à être patients parce que les machines ne sont pas tout à fait là encore, même si quelques-unes permettent de faire des choses comme celle de D-Wave qui sont des machines quantiques un peu particulières. Bref, c'est bizarre comme communication. Mais moi, parce que je suis trop rationnel, j'aime bien être carré. Et là, je trouve que c'est des exagères un peu. Bon, sinon, toujours Microsoft et sa seconde annonce. Ils sont alliés à l'UNSW, l'Université of New South Wales en Australie, pour faire une annonce qui portait sur un composant de contrôle de qubits de basse consommation, ceux que l'on appelle les cryosémos. Kessé, Kessaco, comme tu dirais, toi. Kessaco, en fait, on en parle souvent dans pas mal de nos émissions. On a parlé de ces fameux composants. J'en parlais au début à propos du laitier, en fait. Donc, en fait, le laitier travaille sur la même chose. Et alors, la communication de Microsoft est intéressante parce qu'ils ont présenté ça avec un composant électronique qui était censé vraiment avoir une consommation extrêmement basse, genre 18 nanowattes par qubit. Ça semblait vraiment très, très bas parce que ça se compte plutôt en milliwatt, en microwatt d'habitude. C'est bizarre, c'est vachement bas. Alors, c'est un composant électronique qui sert en gros à piloter les micro-ondes qu'on envoie dans les qubits. Et ce que Microsoft a fait avec les Australiens, c'est un système qui est capable de supporter aussi bien des qubits supraconducteurs que des qubits silicium et potentiellement des fermions de Majorana, qui sont une variante des deux, en fait, qui est un mélange des deux. C'est plutôt une variante de qubits supraconducteurs, d'ailleurs, les fermions de Majorana, parce que c'est des éléments supraconducteurs qu'on contrôle aussi avec des micro-ondes. Et ils ont publié un papier dans Nature Electronics, donc Cryogenic CMOS Cheap for Generating Control Signals for Multiple Qubits. Bon, manque de bol, je l'avais déjà vu, le papier, parce qu'il était déjà dans mon e-book. C'est ça qui est rigolo. Tu découvres un papier, tu te dis, c'est génial. En fait, il était déjà dans mon e-book de septembre dernier parce que l'article avait déjà été publié dans ce qu'on appelle un préprint, mais sous un autre titre en décembre 2019. Donc, des fois, tu vois, c'est assez courant, en fait. Tu vois comme ça un papier, tu te dis, c'est génial. En fait, tu l'as déjà vu il y a un an avant, un an avant. Et il a juste légèrement changé parce que justement, il y a eu un peer review qui a peut-être modifié l'article avant qu'il soit publié. Et alors, leur chipset Microsoft, il a l'intérêt de fonctionner à 100 mK. Et l'intérêt, c'est que c'est une température qui est la même que celle des chipsets de qubits silicium. Les qubits supraconducteurs, ça tourne plus bas, à 15 mK. Et l'intérêt d'avoir un chipset à 100 mK pour le qubit silicium, c'est qu'on peut le mettre juste à côté des qubits. Et c'est ce qu'ils ont montré dans leurs papiers. Ils montrent qu'ils sont capables de les relier avec des fils métal directement. Et ça permet de limiter la trianglerie, en fait, le nombre de cap qui se baladent dans le système. Ce sera assez génial parce que du coup, ça faciliterait, ça va simplifier tout ça. Et on va pouvoir contrôler plein de qubits sans avoir tous les caps qu'on voit sur toutes les photos de Google et IBM dans les cryostats. Alors oui, mais ça, c'est la théorie. Parce que quand tu regardes le détail du papier… Oui, mais parce qu'en fait, j'ai regardé le papier et je me suis notamment fait aider par Cécile Meunier sur la question qui l'avait regardée aussi et qui connaît très bien la question. Et en fait, tu te rends compte de plusieurs trucs. Tu te rends compte d'abord que ce qu'on appelle la fréquence porteuse, c'est-à-dire que les 5 GHz ou les 20 GHz qui pilotent les qubits, ils ne sont pas générés par le circuit, ils viennent de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui circule quand même de l'extérieur à l'intérieur sous forme de haute fréquence. Et le circuit en question, il module cette porteuse, c'est-à-dire qu'il crée une sorte de pulsation à cette fréquence-là, qu'il envoie vers les qubits en les envoyant d'ailleurs à tour de rôle. Comme il a une seule source de haute fréquence, il a en gros un aiguillage qui… Je crée une pulsation d'un certain type que j'envoie au qubit 1, puis après au suivant, puis après au suivant. Il ne le fait pas en parallèle comme on le fait dans les qubits supra en général, on est capable d'envoyer des micro-ondes en parallèle sur plusieurs qubits. Donc, c'est pour ça que l'équation énergétique a l'air bonne, mais bon, d'après Tristan, il semblerait que la consommation énergétique totale du truc soit quand même beaucoup plus aidée que ce qu'il raconte. Donc, ils ont tendance à embellir un peu la mariée, comme dans toute publication en ce moment. Alors sinon, dans les tristes nouvelles, on va dire quand même, on a appris via Wired que les fermions de Majorita avaient pris du plomb dans l'aile. Certains n'hésitent pas à même dire que c'en est terminé pour Microsoft pour créer un ordinateur quantique et qu'ils vont continuer à devoir s'appuyer sur celui des fournisseurs tiers comme Azure Quantum. Que ceux qui sont dans le cloud d'Azure Quantum, en fait. Oui, voilà. Oui, c'était leur fameuse particule qui leur permettait normalement d'avoir le super ordinateur. Explique-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce papier et pourquoi finalement c'est si embêtant que ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'espoir sur ce fameux fermion. On entend parler depuis quelques temps. Depuis qu'on a commencé à s'intéresser au sujet en 2017, on entendait déjà parler des trucs. En fait, c'est un papier qui a été publié en 2018 et pour qui, dès fin 2019, début 2020, il y avait ce qu'on appelle un expression of concern, c'est-à-dire qu'en fait, les résultats d'expérience qui étaient dans ce papier-là étaient contestés par des spécialistes ou voire même par les équipes même de l'équipe de Léo Kouvenhoven aux Pays-Bas qui bossent chez Microsoft qui avaient publié ce papier. Et en gros, ça a amené les auteurs à revoir leur papier en disant qu'on s'est trompé. Et ça rappelle la latence qu'il y a toujours entre l'information et son relais dans les médias grand public parce que cette histoire d'expression of concern, moi, j'en ai entendu parler au printemps dernier. Et c'est sorti dans Wired. Parce que d'abord, ça a mis un certain temps pour que les revues concernées, je dirais, officialisent le statut du papier. Et après, il y a un temps de latence pour que l'information qui est dans le milieu des chercheurs arrive dans les médias grand publics comme Wired aux États-Unis. Après, c'est interpris par tout le monde, mais c'est Wired qui a mis le feu aux poudres. Alors bon, c'est probablement un coup dur pour Microsoft parce que, disons que ça montre qu'une annonce Tony Truant de 2018 n'était pas valable. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Les gens qui pensent que Microsoft va tout abandonner comme ça parce qu'il y a eu un accident de parcours, c'est comme s'ils avaient abandonné Windows parce qu'il y avait un bug dans Windows. C'est con, mais... Oui, bien sûr. On n'arrête pas comme ça. Je me souviens de Bernard Orgallien en train de dire, si nous, on n'y arrive pas dans 5 ans, personne n'y arrivera. Et bon... Du coup, là, ils n'y arrivent pas. Oui, alors... La remarque de Bernard, elle part du principe que les fermions de majorana sont la seule solution pour faire un calculateur à tolérance de panne. C'est vrai que le fermion de majorana, d'un point de vue conceptuel, est très séduisant de ce point de vue-là. C'est un système qui met en place ce qu'on appelle des codes de correction d'erreur topologique qui permettent effectivement de contourner certains problèmes de bruit dans les qubits, mais au même titre que les qubits de chat de Alice and Bob ou ceux d'Amazon qui utilisent la même technologie, qui ont aussi la même prétention qui est d'utiliser une forme de mécanisme topologique pour limiter le bruit et réduire le nombre de qubits physiques dont on a besoin pour créer un qubit logique. OK, très bien. Mais bon, moi, j'aurais tendance à dire que Microsoft ne va pas s'arrêter à cause de ça, sauf si, au-delà du papier qui a été retiré, il y a d'autres obstacles plus graves qui ont été identifiés, mais qui ne sont pas connus, qui ne sont pas publics. Et ça explique d'ailleurs pourquoi Microsoft est parti avec des fournisseurs de machines tiers, comme Honeywell et IonQ, ou QCI, et Amazon, pareil. Et d'ailleurs, finalement, c'est intéressant de se demander quels sont les plans B pour les constructeurs de ce type-là, pour les Microsoft, les IBM et les Google. Si tu prends les trois, à ma connaissance, le seul qui n'a pas de plan B, c'est Google. C'est-à-dire que Google a fait un pari sur les qubits de supraconducteurs, et même avec le départ de John Martinis, qui est parti en avril dernier, ça reste à Paris. Et Armut Neven, qui est le patron de cette équipe en Google AI Quantum, il continue sur cette filière-là. Ils veulent aller jusqu'à un million de qubits en supraconducteur. Microsoft, ils ont Majorana, mais à ma connaissance, ils ont testé une ou deux autres filières en parallèle quand même, au cas où, même s'ils ne communiquent pas dessus. et IBM, pareil, eux, ils ont fait le pari du Supra, mais ils étudient discrètement aussi le silicium et Majorana. Comme quoi, voilà quoi. D'ailleurs, au même moment où Microsoft faisait un point là-dessus, les familles Majorana étaient relancées par une publication d'une université en Hollande, en Finlande, pourquoi je dis en Hollande ? En Finlande, la Alto University, qui publiait un papier en disant, nous aussi, on a trouvé un fameux Majorana. Donc, bref. Et ça, c'est tous les six mois. Le fameux Majorana, c'est le ludion quantique. C'est-à-dire que tous les six mois, il y en a un qui le trouve, Princeton, il y a des facs américaines, dans plein d'endroits dans le monde. Et régulièrement, il y a un labo qui dit, on en a trouvé. Puis après, il ne se passe rien. Puis on ne sait pas trop s'ils ont vraiment trouvé le truc. Et puis après, un autre en trouve. Et il faut savoir aussi que le fameux Majorana, c'est un type d'une catégorie plus large qu'on appelle la matière topologique. Et il y a des labos, y compris en France, qui travaillent sur la matière topologique qui n'est pas forcément du Majorana, mais qui permettrait potentiellement de faire la même chose. Mais c'est de la recherche très fondamentale. Elle est très amont. Ils n'en sont pas à faire un million de qubits. Ils en sont très, très en amont dans la recherche sur les matériaux, en fait. Et donc, voilà, c'est un sujet de longue haleine. Il faut être patient. C'est un peu à la recherche de l'arche perdue. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais en tout cas, de temps en temps, de la lumière brille. Avec un peu de chance, on va finir par la trouver. On va continuer avec Cole Kanta. La concurrente de la startup Pascal s'active aux USA. Il faisait aussi une annonce. Quelle est-elle ? En fait, Cole Kanta, c'est un concurrent direct, plus ou moins direct de Pascal. Il y en a un autre qui s'appelle Atom Computing, qui est aussi américain. Et ils ont les mêmes prétentions. Ils veulent créer des calculateurs quantiques à base d'atomes froids qu'on contrôle avec des lasers. en sachant qu'ils se sont tous inspirés des mêmes travaux de labo qui sont les travaux du labo d'Antoine Brouës et Thierry Labaye de l'Institut d'optique à Palaiso. Alors, la startup Pascal et surtout le labo d'Antoine Brouës, ils avaient publié en décembre dernier un papier comme quoi ils avaient fait une simulation quantique avec 196 cubits qui étaient un rocan mondial. Et là, Colcanta, ils ont un objectif qui est quasiment ISO avec celui de Pascal. Ils disent, ils veulent créer un simulateur quantique avec plus de 1000 atomes. Pour la DARPA d'ailleurs. Et alors voilà, ils sont financés par la DARPA et ils ont annoncé ce mois-ci un partenariat qui n'est pas inintéressant avec une startup que je connais. Je disais, on zoom il y a quelques mois, une startup autrichienne qui s'appelle Parity QC, qui est une startup qui fait ce qu'on appelle du middleware quantique. Ils font en gros des outils de développement qui permettent de piloter différentes architectures notamment pour créer des algorithmes hybrides. Donc voilà, ce n'est pas inintéressant. Il y a une sorte de course d'annonce et d'occupation de terrain entre les deux, trois acteurs qui font de l'atome froid. La grande différence en fait entre Colcanta et Pascal, c'est que Colcanta, ils ont visiblement une sorte de plan B qui est qu'ils travaillent sur les technologies de contrôle des atomes et ces technologies, ils peuvent les utiliser pour faire de la métrologie quantique à base d'atomes froids. Chez Pascal en France, c'est un peu différent. La startup Pascal s'appuie sur des générateurs d'atomes qui viennent de la startup Mucance qui elle fait de la métrologie. Donc finalement, en France, on a deux startups qui sont associées entre elles, à cheval entre la métrologie et le calcul. Et là, tu as une startup américaine qui se dit je vais faire les deux au cas où. L'approche différente. Bon, c'est tout comme news ? Il n'y a plus rien ? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des trucs marrants. J'ai trouvé un truc assez fascinant qui est dans le domaine justement du quantum sensing, la métrologie. J'ai trouvé une équipe de chercheurs de l'américaine qui utilise aussi des atomes de Rydberg, des fameux atomes froids qu'on excite à haut niveau. Alors eux, ils utilisent ça pour faire l'analyse d'un seul coup de tout le spectre électromagnétique de 0 à 20 GHz. D'habitude, on découpe en morceaux le spectre. Et donc, c'est une excellente application de métrologie quantique. Alors, pareil, ça, c'est l'armée de terre américaine et son labo de recherche. Probablement avec des universités derrière. On imagine que c'est intéressant pour les radars, pour tout un tas de technologies d'analyse de ce qui se passe dans les ondes. Ça, c'est un premier truc qui m'a impressionné. Et puis, j'ai trouvé aussi un laboratoire allemand qui s'appelle MPI. Donc, c'est le Max Planck Institute qui était associé à un labo en Espagne. Alors, eux, ils ont fait une expérience de calcul quantique distribué. Ils ont relié deux calculateurs quantiques via une fibre optique avec de l'intrication. Alors, les calculateurs quantiques qui avaient des deux côtés, c'était deux modestes calculateurs avec deux qubits. Ce n'était pas la guerre des étoiles. Et à quelle distance ? 60 mètres, mais ce n'est pas mal. Non, mais c'est bien. Attends, même si c'est juste 3 mètres, ça me semble intéressant. Pourquoi ? Parce que si tu es capable de montrer que tu peux transporter l'état des qubits à distance via une fibre et que tu n'as pas trop de latence et que l'électronique fonctionne bien et que tes qubits circulent avec de la qualité, ça préfigure le calcul quantique distribué du futur. Et d'ailleurs, l'enjeu technologique, c'est comment tu fais en sorte de convertir l'état des qubits solides, comme des électrons ou des atomes, en photons. Parce que sur 60 mètres, c'est des photons, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des électrons, ce n'est pas des atomes qui circulent, ce n'est que des photons. Donc, il faut convertir le qubit en qubit machin en qubit photon. Et c'est ça le boulot. C'est ça qui est compliqué à faire, tout en gardant l'intrication. Donc, voilà. C'est un petit bout des nouvelles, ça, c'est bon. Voilà. Oui, parce que je ne vous dis pas, si on ne retenait pas Olivier, là, on n'a traité que 20% de l'actualité qui s'en fait passer dans le mois, mais c'est plein de petits trucs. Tout n'est pas aussi important, Olivier, nous n'allons donc pas tout traiter. Mais voilà, vous avez eu un podcast bien rempli avec pas mal d'actualités. Merci à toi, Olivier, de l'avoir préparé encore une fois. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines, hein, Olivier ? Oui, ça dépendra avec peut-être un coordinateur quantique. Par exemple, oui. Par exemple, mais sur bon, encore plein d'actualités. En tout cas, merci à toi et puis à vous qui nous écoutez et on se retrouve très vite. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada